Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Sulti Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Bon, du coup, l'analyse et le débrief de la belle victoire de BDS hier dans ce European Sixth Major, du coup, mini-major comme il l'appelle. Donc, ça fait plaisir, forcément, et on va essayer de voir ça parce que, en plus, je n'ai pas regardé le match, voilà, comme d'habitude. All right, I'm gonna show you guys. I'm in Brody. Okay, I mean, I'm married. Oh, married, really ? Putain, donc, c'est hyper agressif, quoi, c'est ouf. La volonté, c'est de les empêcher de faire de l'anti-roaming. Mais les mamans, vous voyez, le truc assez classique de faire de l'anti-roaming en commençant par l'autre coin de Villa, ça te permet d'avoir plus de latitude, ça te permet déjà de marquer le premier point, déjà de rentrer dans le bâtiment, ce qui est pas mal. Autrement, l'autre côté, bon, c'est la merde, on le sait tous. On s'assure le contrôle du retour de l'esca, un straw, okay, avec juste une clé mort en manche. Pas de nomade ? Pas de nomade. Troll, C4 parfait. Attends, C4 pré-palacé. Bref, là, tu vois, j'ai deux groupes extrêmement lisibles, quoi. Tu ferais exactement la même chose en requête, pour le coup. Je suis halluciné quand même comment ils se sont fait niquer par Enchero sur le contrôle de la verticalité, là. Enfin, l'absence de contrôle de la verticalité. Maintenant, ce qui était très bien, en fait, c'est qu'on voit, en fait, un Elems qui se balade au niveau de l'astro et au niveau de l'escalier astro. Du coup, il va emmerder un petit peu toute personne. Il va montrer une présence, peut-être casser un drone, ou en tout cas envoyer le signal qu'il est vers là, quoi. Donc, soit faut le chase, soit faut pas le chase. Toujours un peu compliqué, avec un vigil. Et en fait, du coup, en fait, Elems, il protège, il protège et il cache un peu le jeu d'une Valkyrie sur la verticalité. Ce qui est pas con, hein. Ce qui est pas con. Du coup, en fait, on se dit, ouais, il y a Vigil qui est en train de drômer, il est en bas. Voilà, mais en fait, il va casser des drones qui auraient pu aller jusqu'à une Valkyrie, qui va pas se faire niquer et qui va être tranquille, qui va envoyer son C4, quoi. Donc, ce qui est pas mal. Vraiment, ça aurait pu être dodge de la part de G2. Mauvais droning, peut-être, là-dessus. Mais super bien joué de la part de BDS. Ça respire méga bien, on est super loin, on se fait... L'anti-roaming est... Enfin, le roaming est très, très bon, quoi. Du coup, on joue avec l'adversaire, on casse des drones, on se balade, on revient, on se balade, on revient. Le bon rômeur, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas... Et en l'occurrence, c'est pas forcément celui qui va faire les kills, hein. C'est celui qui arrive toujours d'être dans une position où il le casse le plus les couilles à l'attaque. Plus il casse les couilles, mieux c'est. S'il le casse les couilles en faisant un kill, c'est très bien. Mais s'il casse les couilles en cassant des drones, en faisant perdre du temps et tout, en faisant perdre du temps, c'est presque encore mieux, en fait. Et là, il fait tout, en fait. Il y a une différence entre le bon rômeur et le mauvais rômeur. Bah le mauvais rômeur, il voit un attaquant, il tire. Le bon rômeur, il voit un drone, il tire et il se casse. Dommage. Ah le problème du MP5, si tu mets pas de tête, putain la vache. Il a 5 HP. Oh cette défense du 90, tellement smart. Oh et Rafale du coup qui peut s'en tirer en plus. Non, il le touche. La blague. Et là, ça le touche pas. Ok. Ah là, ils peuvent rien faire. Parfait, parfait. Oh oh oh. On l'a vu ce petit kill. On l'a vu le petit écane. Et à chaque fois, c'est du push de dernière minute. Enfin, dernière seconde. À chaque fois, ils perdent quand même beaucoup de... Ah t'as l'impression qu'ils devraient attaquer 5 secondes plus tôt quand même G2. Mais ils ont du mal à répondre aux problématiques qui sont proposées. Il n'y a pas juste du skill individuel. Il y a quand même beaucoup de recherche et développement. Il y a beaucoup de recherches d'un point de vue de BDS. Tout est vraiment très propre. Ils perdent trop de temps sur l'anti-roaming. Ou ils perdent trop de temps à identifier le roaming en fait. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Etc. Ça montre que le roaming est bon du coup. Clairement, ils perdent trop de temps. Ça c'est ce que tu peux facilement analyser sur la fin quoi. Mais toutes les problématiques qui sont proposées... Je ne sais pas si c'est du temps de perdu parce que c'est du temps de perdu. Ou si c'est plutôt parce que BDS joue très très bien pour le coup. Donc ils ne perdent pas vraiment de temps. C'est juste que par rapport aux problématiques qui sont proposées avec un S. Trois minutes c'est trop quoi. Et encore quand on parle de trois minutes vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas trois minutes dans la map pour le coup. Oh my god. Le petit shoulder pick pour trigger parfait. On a pris un termite mais on n'a pas du tout attaqué. Il ne rotate pas du tout 57 secondes. Il ne va pas du tout attaquer au niveau du... Alors que Ash là qui push à cet endroit là. Ce qui est quand même relativement sympa. Peut deny tous les trucs qui les emmerdaient visiblement derrière le mur. Pourquoi ne pas aller ouvrir derrière la chambre. Ce qui permettrait d'être relativement tranquille. Surtout que c'est un Wamaï. Ah il y a un Maverick quand même qui va. Enfin. Non. On a vu quel était le setup. Pourquoi pas l'attaquer en latéral ce putain de shield là. Bride a fait un kill. Bride sur quoi ? Termite. Ah d'accord. Donc Maverick a fait le trou. Donc du coup là ça va forcément des triggers. Le Wamaï est obligé un peu de bouger. Oh là 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 là. Sérieusement ils ont planté à côté de la statue. Dans l'alignement du Wamaï qui était juste en face. En même temps c'est assez logique. S'il s'est barré. Ou s'il se fait défoncer. Là il peut vraiment diffuser pour le coup. Ouais facile. Facile. Assez facile pour le coup. Ouais difficile. Parce que tu plantes dans le corner mais t'offres la possibilité. Bah si l'autre il fait son kill lui il sera jamais emmerdé. À moins ils avaient quoi ? Il avait utilisé ces deux trucs. C'est de hache. C'est dommage pas jouer sur une verticalité à la limite. Ah en même temps t'es juste au contact. Ils arrivent directement au contact de la bombe. Ils commencent à diffuser. Tu vas pas te dire ok je vais aller jouer par en dessous s'il te plaît. Putain c'était bien joué pourtant. Que pensez-vous du nouveau viseur ? Du fait de retirer les accopes des MP5. Ça va franchement. Au final j'ai trouvé les viseurs quand ils sont sortis qui étaient vraiment dégueulasses. Surtout sur le 1.5 et puis ils ont réajusté tout de suite. Ils ont fait des trucs qui étaient moins pâtés quoi. Parce que là c'était vraiment déconnant quoi. C'était vraiment du foutage des gueules. Et honnêtement mais moi qui suis vraiment qui était assez médisant par rapport à ce truc d'enlever les accogs et tout. Non ça va pas. Il faudra s'habituer bien sûr. Il faudra sortir de sa zone de confort. Mais il laisse quand même la possibilité de... Il laisse quand même la possibilité de s'adapter tu vois. Et de pour le coup de ne pas être complètement... Oh l'erreur ! Et ça plante ! Oh là 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 ! L'énorme erreur ! Attends attends je comprends pas. Il fait le kill au niveau du cerf. Mais comment est-ce que le... Comment... Le situational awareness de la part du smoke. Là il push au niveau du cerf. Comment est-ce que le smoke peut être en train de regarder là ? C'est un smoke ou un minute ? C'est un smoke. Ok lui il fait le kill. Ok kill ça va pusher au niveau du cerf. Voilà il le voit pas. Tu me diras la clash. Mais le... Ouais bon il décale. Il décale parce que clash est en train de lui donner une information etc. Mais au moment où l'autre est en train de tomber. Putain le situational awareness là de Uno laisse un peu à désirer quoi. Ce qui veut pas pour autant dire qu'il aurait fait le kill sur Elems. Mais ça reste quand même Elems avec 20 HP quoi. 25 en l'occurrence. Donc ouais 25. Putain il regarde complètement alors que son pote à droite qui assure la possibilité qu'il y ait personne qui vienne de droite est complètement mort quoi. J'aimerais bien avoir la com. J'aimerais bien avoir la com. A mon avis là ça doit pas être tout rose. A ce moment là. Oh yeah really ? Je pense pas qu'il ait la com. Ouais je pense qu'il y a un problème. Il y a grave un problème à ce moment là. Et ça profite à Elems du coup. Et là relativement simple. Enfin il avait quand même... Faut quand même le mettre là... Faut quand même mettre le kill quoi. Mais une fois qu'il est derrière le shield bon voilà quoi. Parfait. Parfait. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Oh. Il se donne tellement Uno là. Ce qui vient de coller Citizen était quand même magnifique. Mais le push de BDS est tellement propre. C'est même pas un spray transfert quoi. Je crois qu'il s'arrête entre les kills quoi. Tac, tac, tac. Six spray transfert sur le dernier quoi. Et il va quasiment remettre la tête quoi. Ce aim est monstrueux quoi. Chirurgical son aim. Prop, prop. Voilà donc là c'est G2 qui gagne. Est-ce que c'était les meilleurs sur Villa ? Bah on pourra pas le dire. Tu pourras dire bah si c'est lui qui veut gagner. Bah non en fait. Non 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 non. Ça reste un jeu asymétrique. Donc pour compenser l'asymétrie du fait qu'il y ait attaque défense. Et que ce soit si important l'attaque et la défense. Bah pour compenser ça. Du coup on va regarder le tableau des scores parce qu'on l'a pas vu. Pour compenser ça il faut donner une symétrie quoi. Une symétrie dans la règle quoi. La symétrie dans la règle pour moi c'est illimité quoi. Ou deux points d'écart. Illimité deux points d'écart quoi. 17 kills. Putain la vache ouais. Le nombre de kills au total. 51 BDS et 58 à 51. 7 frags d'écart quand même. Putain c'est ouf entre les deux équipes. Non mais moi je m'en fous des scores individuels etc. Faut pas tomber là dedans quoi. Quand tu connais les 5 monstres qui sont là. Ils ont tous la capacité à faire des kills quoi. Je vois eSport favori. J'en ai pas vraiment honnêtement. Sur R6 sur Morin Shiro. Parce qu'on a partagé une pro league ensemble quoi. Et parce que c'est un super gars. C'est un super gars. C'est un gros nounours du jeu vidéo. J'en suis désolé s'il regarde ça. Qui se prend pas la tête. Et qui est adorable. Et tout ce qui lui arrive il le mérite. Ah non. C'est la définition de ce qu'on pourrait appeler un mec bien Rangero. Humble. C'est le mot. Tout le contraire de moi tu te rends compte. Je suis obligé de délocaliser l'humilité chez d'autres personnes. Et on a un maestro qui est prêt pour le plantage de la bombe. Là c'est vraiment très old school. Même si c'est la Nouvelle-Oregon ça reste quand même très très old school. On respecte la méta. Et voilà on a pas besoin de... On a vraiment exactement la même chose. C'est à dire on va pusher au niveau du blue. Le but du jeu ça va être de pusher au niveau du blue. Et on a la possibilité à un moment si on a réussi à ouvrir bien évidemment les sites. D'aller planter. Le but du jeu donc du coup ça va être de s'assurer que dans l'EDF il n'y a personne. En règle générale les Ibanas feront le taf. On va s'assurer derrière qu'il n'y a personne au niveau du pilier. S'il n'y a personne au niveau du pilier. Du coup on va essayer de pouvoir à mon avis passer à cet endroit là au niveau du raid. Ou l'ancien raid en tout cas. Derrière du coup ça nous permettra d'avoir une longueur derrière le pilier. Prendre la position du pilier qui nous donne l'autoroute. Et empêcher un play latéral au niveau de la bombe. Et ensuite on peut planter. On peut planter en s'assurant quand même de la nouvelle ligne. La nouvelle ligne qui sort du fridge quoi. Voilà j'aimerais bien voir comment ils vont faire. Donc là on va se rendre compte qu'il n'y a personne dans l'EDF. On prend l'information au niveau du pilier. Alors lui il est vraiment... C'est marrant hein. Il n'y a même pas de prise de total de la tour rouge. On va même pas s'emmerder avec le machin. Mais on a bailli un Kaïd. Le Kaïd n'est pas ban. Le Kaïd n'est pas pique. Arrêtez-toi il y a un Thatcher. Le Thatcher qui n'est pas nerf. Enfin l'ancien Thatcher. Donc le Thatcher qui pète tout. C'est ouf quand même ce ban. Ils se disent que le Maverick l'est fraîchier au niveau du T2. Parce que le Maverick il est indodgeable. Ils peuvent rien faire. T'es obligé de défendre ton mur pour le Maverick. Alors que le Thatcher tu peux le jouer old school avec... Effectivement. Surtout que le trou du drone ne permet pas en plus de balancer les grenades. Ce qui n'est pas le cas d'une chalet ou d'une consulat un peu relou. Ouais c'est pas si con en fait. Et c'est marrant hein. Elems contrôle juste les rotas. Et il fait rien quoi. Il fait rien. Du coup comme je te le disais. Tu commences layer cake. Tu commences à t'apercevoir que dans l'EDF il n'y a personne. Le but du jeu c'est juste de la logique de jeu. Vu qu'il y a ce renfort là en plus ça va être plutôt tranquille. Bon alors là c'est assez marrant d'avoir mis un coup ici. Du coup ça va te forcer à vouloir jouer le... Sur le côté gauche. Un peu bizarre. Bref. Le mieux ça aurait été de passer à droite je pense. Mettre le coup de marteau. Et à la limite prendre l'information au niveau du pilier. Parce qu'autrement tu repasses dans ta ligne. Marrant de la part de Renchi de pas être passé là-bas. Parce qu'il y a la possibilité qu'un mec soit toujours ici au niveau de la droite là. La grenade super bien putain. Là on fait directement le machin. Et le but du jeu c'est de balancer la grenade. Alors c'est marrant que Ibana a utilisé un, deux trucs. Ibana n'essaie même pas de faire un truc. On n'a pas de thermite non plus. Bah tu vois. Tu prends le contrôle du pilier. En plus c'est Nomad qui vient le faire. Donc elle n'a même pas besoin de gérer. Parce qu'elle a déjà mis ses petits airjabs à mon avis sortis du gris. En revanche je serais que le thermite aurait été bien pour voir le T2 quoi. Avec la grenade qui est balancée. Qui défonce complètement. Bah Ibana fait quand même un trou. Là c'est ouf. Parce que c'est bien joué de la part de BDS. Mais c'est tellement lisible quoi. Il n'y a rien de la part de G2. Il n'y a rien de la part de G2. G2 ne propose rien du tout. Il laisse tomber le blue. Il ne faut pas laisser tomber le blue. Derrière il fait une ligne. On essaie de balancer une grenade. Qui est hyper bien cookée. Je pense que c'est de la part de Loren Shiro. Pour deny un bandit. Qui visiblement n'était à peine protégé. En plus il y avait Thatcher. Donc on s'en fout le Jäger. De toute façon il se fait deny. Même si il était. J'ai vu que le Jäger était posé derrière le bandit. Au niveau de son pied gauche. Mais même le Thatcher balancé au niveau du T2. Dans le coin à gauche. De toute façon on le deny. C'est ouf. Là pour le coup très bien joué de la part de BDS. Qui établit un plan de jeu hyper. T'as vu juste avant que ça arrive. On pouvait carrément deviner ce qu'allait se passer. Tellement c'était logique en fait. C'est juste de la logique de jeu. Et par rapport à la méta. Et par rapport à ce qu'ils avaient. En revanche en défense. Putain G2. Ils ont rien proposé. Rien en fait. Tout était basé sur le fait que visiblement. Bandy allait être tranquille quoi. C'est ouf hein. Alors. Ça c'est assez drôle. Je vous l'avais toujours dit. Quand vous défendez cet endroit. Alors c'est le dining ou c'est le meeting ? Attends j'ai pas vu. Ils défendent le dining. N'oubliez pas. Comme je vous l'ai dit. Si les mecs veulent attaquer ici. Surtout s'ils sortent en montagne et tout. Ici c'est pas possible de pas être agressif quoi. Et la preuve. Ils renforcent même pas là quoi. Donc il y a une vraie volonté. D'être agressif. Ou en tout cas de montrer que ça va pas être si simple quoi. Possibilité peut-être aussi avec bien travaillé. De balancer peut-être des impacts. Pourquoi pas. Pour deny le plantage d'une thermite. Même s'ils peuvent quand même thermite trick par dessus. Le thermite trick marche. Ils ont thermite. Ils ont thermite plus Sibana. Ils peuvent en plus Sibana. Bon ils ont quand même pas mal de puissance de feu. Une fois de plus. Je pense que le but du jeu de toute façon. C'est de faire un petit peu la même chose que tu aurais fait. Comme on le disait tout à l'heure. Sur le T1, T2 du bas quoi. C'est d'abord de se faire une safe zone ici. D'abord tu vas attaquer ici. Ensuite dans les toilettes. Et ensuite tu vas attaquer ce mur là. C'est compliqué. C'est con d'attaquer le mur sur lequel tu vas être le plus attendu. Et sur lequel du coup tu vas t'exposer au plus de... Ah merde. Ils avaient fait ça. Mais visiblement ils ont envie d'attaquer de l'autre côté les autres. Donc c'est encore plus intéressant. Renjiro défense de la tour rouge bien sûr. Sur une prise kitchen. Il y a des trucs qui changent pas. Wesh ma gueule bien ou bien. Félicitations Olivier Vendroux. Tu veux venir sur Discord poulet ? Je me sens tout seul. Tu veux venir me parler ? J'ai plein de questions à te poser. Tu te dépêches. Ok ? Ou je t'appelle au téléphone. Dépêche-toi Renji. Il y a un surveillant s'il vous plaît qui peut lui envoyer le Discord. Parce que évidemment il va dire. Oh non mais moi c'est sur TeamSpeak. C'est de la merde Discord. Bon alors ça va ? Ça va, ça va, tranquille. Bon MVP et tout ? Bah apparemment ouais. Bon t'es content de toi ? Bah ouais trop. Content de l'équipe. Surtout. Et tu crois que ça aurait été le meilleur résultat en LAN ou quoi ? Bah je pense que ça aurait été bien plus de joueur. Ouais ? Ouais. Ouais. Hé G2 il puait du zboup sur Oregon. Bah oui. Bah il la joue pas en fait. Et t'as vu comment il était le format ou pas ? Non bah vas-y dis-moi. Bah parce que c'était... Y'avait pas... C'était pas ban ban pic 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 pic. C'était pic pic ban ban. Instant pre-shot. Tu pouvais pre-shot une... Ils jouent pas Oregon du coup bah on prend Oregon. Putain la vache. C'est hallucinant quoi. Ouais t'es tellement bon call quoi. Ok. Et pourquoi la première défaite alors dans l'arbre ? Contre eux ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah... Ils étaient meilleurs ? On était pas IP à fond quoi. On était pas... Ouais. Ouais c'était... On était pas IP donc... Et c'était quoi la mentalité ? Comment est-ce que t'arrives à remonter d'un... Vous allez quand même jusqu'à... Le pire que vous ayez fait c'est quand même d'être mené deux maps à zéro. D'arriver sur Oregon. Et de perdre le premier round d'Oregon. Comment est-ce que... Qui est-ce qui a parlé ? Ça a parlé un petit peu avant Oregon ? Ça a pas du tout parlé ? Vous étiez tous tranquilles dans votre coin ? Qui est-ce qui a pris la parole ? De quoi après Villa tu parles ? Après Villa ouais. Juste avant Oregon. Bah après Villa... Enfin on savait que Villa ça allait être dur. Mais franchement Villa on a bien géré. Grave 8-7. Tu dois être dégoûté de terminer sur une attaque. On était pas au fond non plus. Parce qu'on sait que les trois autres maps on les déchire quoi. T'es pas dégoûté qu'un format pas en overtime illimité. Que tu termines à 8-7 sur une Villa en attaque ? Bah non c'est pas grave hein. C'est des choses qui arrivent hein. Ouais. On était pas déçu de la Villa hein. Vraiment. Non. Non. Mais tu... Tu t'y laisses quand même des plumes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais 15 rounds. Ah ouais tu vas prendre... Ouais comme il a de GLM. Tu vas prendre l'air. 5 minutes tu te poses et tu reviens motivé quoi. C'est pas fini genre il reste 3 maps. Même s'il y a 2-0 c'est le mental qui joue. Bah bah tu m'étonnes que c'est le mental. C'est justement ça. J'aimerais savoir quel était le mental. Toi tu t'es mis dans une bulle ou alors il a fallu un motivational speech de la part de quelqu'un ou pas du tout ? Non tout le monde était dans son truc et tout le monde était pro du début à la fin quoi. Ouais 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 ouais. Tu poses beaucoup de questions. Ouais je sais tout le monde était pro du... Plutôt individuel ou plutôt collectif le mental. Avant au récon. Bah collectif, collectif. Ok ok. Bon c'est cool en tout cas. Je suis bien content pour toi poulet. Vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Merci d'être passé Renchi. Encore félicitations poulet. Merci merci à toi. Bisous poulet. Allez le meilleur pour l'avenir. Bye bye. Voilà c'est Renchi. Renchi bot. Il est blasé. C'est Renchi. C'est normal. Et il te soulèvera un Six Invitational. Et 10 minutes après il sera en train de fumer une cigarette dehors. Et te dire ah bah... Ouais. Ah Renchi t'es toujours là poulet ? Ah ouais, bon on a gagné. Moi ça me fait plaisir. Alors que tu vois, toi tu seras en train de en mode à poil tu vois, en train de danser sur la machin, en train de faire l'hélico beat. Ah c'est Renchi. Oh ! Tu vois, bon là il y a une volonté de rentrer et tout machin mais tu vois, enfin... Il était là et il était pas drone depuis le début. Comment c'est possible cette erreur ? Ou alors Bride a eu un timing et super bien joué. Il est repassé à cet endroit là. Et bam le triple kill de Bride, super bien joué, hyper serein. Elle est belle cette équipe, elle est vraiment très belle. Les joueurs et l'équipe. Et ils méritent amplement ce qui leur arrive. Et c'est pas fini. Mark my word, comme on dit. C'est pas fini. Je vois pas ce qu'il peut... Je vois pas ce qu'il peut... Je connais pas tous les joueurs mais ils ont tous une très bonne mentalité quoi. Vous voyez ça c'est un truc... Bon alors je sais pas pourquoi il le fait. Bon c'est un vieux truc qu'on répétait toujours en année 1 et tout. Casser toutes les fenêtres au début d'un round. Alors la raison pour laquelle il va les casser, je pense que c'est celle que j'ai expliquée. Pour des joueurs qui seraient dans un Platinum 2 ranked en dessous tu vois. Enfin ça marche tout le temps en fait. Ça marche tout le temps. Mais c'est hyper important quoi. Sur une map sur laquelle il y a des fenêtres. On va parler, on va juste dire à les cafés consulats par exemple. Casser les fenêtres quoi. Casser les fenêtres. Toutes les fenêtres qui peuvent amener un spawn kill. A partir du moment où vous les cassez, vous faites perdre du temps forcément à l'attaque. Un simple punch peut faire gagner 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et puis ça plus un autre punch, plus un autre truc etc. Vous allez gagner du temps quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près toujours un drone systématiquement qui est là pour assurer qu'il n'y ait pas une agression vers l'extérieur etc. Tu peux pas vraiment face check un spawn kill. T'as pas envie de face check un spawn kill. T'as envie de mettre un drone à cet endroit là et t'as envie d'avoir l'information qu'aucune des fenêtres sont pétées. Et c'est logique hein. Qu'est-ce que t'as envie d'avoir quand t'es en attaque ? T'as envie d'avoir toutes les fenêtres pétées ? Toutes les fenêtres ouvertes ? Ou t'as envie d'avoir toutes les fenêtres fermées sans un impact dessus ? Je crois que la question elle est vite répondue. T'as pas envie d'avoir un seul impact dans les fenêtres. T'as envie d'être sûr et certain que toutes les fenêtres il n'y a pas d'agressivité pour toi. Les fenêtres ça te donne une safe zone. La safe zone qui est de l'extérieur quoi. Donc si ça marche quand t'es en attaque, ce que tu dois faire en défense c'est ce que les attaquants ne veulent pas. Donc tu pètes les fenêtres. Et en particulier toutes les fenêtres à spawn kill. Et après bon ça permet en plus d'avoir le son etc. La question elle est vite répondue. Regarde tu vois l'ouverture de Renshiro. Déjà il ne le fait pas à cet endroit là. Il ne va pas ouvrir à cet endroit là. Parce que si tu ouvres à cet endroit là, le problème c'est que tu t'exposes à la ligne de la personne qui peut être ici. Direct. Malgré le fait que tu te barres quoi. Malgré le fait que tu te barres. Et tu peux en plus t'exposer à l'autre ligne d'une personne qui peut être au niveau du pilar en dessous. Qui a une ligne sur toi en fait. Qui a une toute petite ligne de bâtard. Et tu peux te prendre des shots quoi. En faisant le tour, voilà. On joue dans le détail. On se met ici quoi. La probabilité qu'il y ait quelqu'un qui soit... Vu qu'il vient taper ici et son corps se trouve là. La probabilité qu'il y ait quelqu'un au niveau du Danone là. Elle est très 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 faible pour le coup. Il n'y a personne dans le fridge ? Ah quand même. J'ai eu peur. Mais ouais. C'est la ligne de tout à l'heure. Tellement propre ce ligne. Tellement propre. Après tu as intérêt de défendre ta mira. C'est ton seul... Tu n'as pas les défenses habituelles que tu pourrais trouver dans des toilettes et tout quoi. Après le bombe site n'est pas là donc tu ne peux pas trop te permettre aussi. Ce setup est très très bien. Ce setup avec cette mira là. Retenez-le. Franchement. Setup avec une mira qui va faire des trous pour... Derrière laisser un akog. Et faire les trous qu'il a fait là. C'est une super petite safe zone cet endroit là. Et c'est parfait pour défendre justement un rune qui serait... Comment dire ? Un BP qui serait en dessous quoi. Tu es obligé de toute façon de défendre un peu le top pour ce genre de BP. Et tu es obligé de faire une ligne de défense à cet endroit là. Juste là. Et cet endroit là est vraiment cool quoi. Surtout comme ils le font. Et à droite ? À droite ? Par l'autre roue de retard ? Ouais. Oh la la. Du coup on se fait défoncer la rondelle. Grenade partie quoi. Ouais du coup il n'y a plus rien. Bah voilà. Grenade partie. Bien ouais. Bien ouais. Allez tiens. Tu sors ou tu sors pas ? Tu choisis quoi ? Mon akog ou ma grenade non cookée ? Oh le petit presshot qui peut se faire au niveau de l'escalier. Ah bien travaillé ça. On a dû prendre l'information qu'il y avait un mec. C'est Renshi. Et voilà ce qu'il faut faire. Respirer. Ne pas être atrofié. On peut aller à des endroits qui sont relativement cool. Genre dans les scamaines et casser les trucs qui vont arriver en premier quoi. Est-ce que ça va être une hache la part du temps ? Non rarement la part du temps ça va être un drone. Casser un ou deux drones. Envoyer une mauvaise information. Et repartir sur site quoi. Chacun de ces drones cassés et où je me relocalise c'est parfait. On respire. Renshi le fait magnifiquement bien. C'est tout con hein. C'est comme ça qu'il faut jouer. On va chercher un ou deux drones. Et puis une fois quoi. Bon le mec joue sur ma verticalité je vais pas me donner quoi. Je joue pas de C4. J'ai pas envie de jouer. Parfois je me sens chaud. J'y vais. Mais la part du temps non je vais juste back quoi. Mais j'ai cassé un ou deux drones. 56 secondes. Putain ils font rien les G2. Ils ouvrent la church ou pas ? Ah ouais carrément on y va comme ça. Voilà Revenge au moins. Mais il reste toujours chez Goal. Il reste toujours Renshiro ici. Position hyper forte. Je peux faire 5 kills hein. Bon on v'là un. Bon on flatte. Bon on flatte. Ah non. Ah c'est fini. Ciao. Au revoir. Ouais c'est dur là. T'ouvres pas la church. Tu te condamnes. Enfin tu te condamnes pas hein. C'est pas... Tu peux y aller hein. Et tu vas ouvrir un angle pour essayer d'aller niquer un mec. Alors que tu vas t'exposer à plein d'autres angles qui viennent de la church en fait. Alors si tu mets une double pression au même moment etc. Tu passes sur le bon timing ça va. Mais là une fois de plus... J'ai du mal à comprendre comment est-ce que G2 perd autant de temps quoi. Alors on a un bat de Thatcher. Ouais on a un bat de Thatcher plus bat de Maverick. Ok 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 ok. Hum ouais ça c'est vrai que ça rend les choses un peu plus complexes. Ça il doit être bien chiant le Maestro où il l'a mis là. Par les pieds de la... Si les mecs arrivent même au niveau du mémo. Il peut tellement leur péter les pieds à travers les trous de la table. Ah il peut déniquer tout là là avec la Maestro. Ouais ouais il a... Elle est bien elle est casse-couille. Ouais elle est parfaite. S'il drop comme tout à l'heure en plus il peut péter là. Bon là c'est un peu de la merde. Mais là ils n'ont pas ouvert là justement pour qu'elle se fasse 19. Il peut péter les mecs aussi de l'autre côté au niveau du mémo. Mais c'est clairement pour là je pense. Il veut niquer à travers là là. En l'ayant mis là. Ça passe ici. Ça passe là. Là là ? À travers le truc sur une pose du mec. Mais c'est le mec il pose là. Ah il veut le reposer au même endroit. Ça il les laisse complètement venir sur le site quoi. C'est ouf. Non il va le faire parce qu'il pose dans le coin. Et il fait... Il le met à travers le trou. À travers le truc. J'ai pas pu tout regarder mais je regarderai la rediffusion. Salut Elems comment ça va poulet ? Bien ou quoi ? T'es content ? J'imagine. BG les poulets vous avez été monstrueux. Vous avez été là pour le moment de ce que je vois. Je peux te faire un résumé. Vous avez été monstrueux sur toutes les maps. Sauf sur Oregon où juste G2 a pué la merde quoi. Parce qu'ils ont vraiment été nuls à chier sur Oregon quoi. Et vous avez été juste très bon. Voilà. Pas monstrueux. Juste très bon. Juste ce qu'il fallait faire. Ce qui était quand même d'un point de vue mental exceptionnel du fait que vous soyez déjà lead de... Enfin vous soyez avec l'épée de Damoclès de ne plus pouvoir faire une seule erreur au-dessus de la tête. Donc ce qui était assez quand même ouf d'être juste très bon si je puis dire. Mais G2 pour le coup j'ai jamais vu ça. Sur Oregon il y avait rien qui y allait. Mais autrement les autres maps... Chapeau. Franchement chapeau. C'est du beau Rainbow Six. Autant individuellement que collectivement. Il n'y a pas de lui plus que l'autre. Moi je m'envoie les couilles. L'équipe est belle. L'équipe est belle. Voilà comment on pourra le dire. Il n'y a personne quoi. Il n'y a personne et il balance le C4. Dommage. Ah c'est fini. Et c'est fini. Bon est-ce que ça vous a plu en tout cas ? Ces analyses ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait des analyses sur le campus de la Saltier Academy. Très très longtemps. C'est cool. Bon on peut le faire à chaque fois qu'il y aura des gros 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 événements. Parce que bon comme je vous l'ai déjà dit. Même si analyser c'est cool. Franchement ça me plaît. Mais regardez les matchs. C'est quand même moins excitant que les jouets. Pour être tout à fait franc. Vous me connaissez maintenant. Vous commencez à me connaître. Là au moins il y a un peu d'acteurs. On peut au moins expliquer des trucs. On peut voir de belles choses. Et même moi ça me permet aussi de mettre à jour par rapport à certains trucs. Par rapport à certaines strates. Par rapport à la méta pro. Par rapport à pas mal de trucs. Franchement c'est vraiment excitant. Et c'est vraiment vraiment cool. Mais à petite dose. Une ou deux fois par an. N'en demandez pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada